Eh bien bonjour et bienvenue sur Light & Shoot et comme vous l'avez vu aujourd'hui, nous ne sommes pas chez moi parce que nous sommes chez Beverly qui nous accueille gentiment pour parler de photos d'identité. Eh bien Beverly, merci de nous accueillir ici. Alors on va parler photos d'identité mais tu ne fais pas que ça, évidemment. D'ailleurs, ce décor ne sert pas vraiment à la faute d'identité. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, du coup, moi c'est Beverly, je suis photographe famille et mariage. Donc quand je dis famille, c'est vraiment au sens large, grossesse, naissance, enveloppé. Donc je fais des séances en extérieur et sinon, voilà, dans mon atelier. Donc là, effectivement, qui est aux couleurs de Noël pour l'occasion, mais sinon, c'est un décor un peu plus classique dans lequel je réalise mes séances. Donc c'est un atelier que tu modules, suivant un peu les saisons et puis ce que tu as envie de proposer aux gens. Voilà, tout à fait. Là, le mur est kaki mais je pense que d'ici les prochaines, il va changer de couleur pour varier un petit peu tout ça. Donc photographe bricoleuse. Voilà, un petit peu, un petit peu. Donc moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la photo d'identité pour expliquer aux gens qui nous suivent comment ça marche. Parce que moi-même, j'ai déjà eu des demandes et je ne sais pas faire. Donc je te propose que je vais te poser des questions et puis tu vas y répondre tout simplement le principe de l'interview. Déjà, chose toute bête, est-ce que n'importe quel photographe pro, évidemment, peut faire des photos d'identité ou est-ce qu'il faut une sorte d'agrément ou quelque chose ? N'importe qui peut le faire. Après, il y a effectivement quand même des normes à connaître, donc je conseille quand même de se former en amont. Mais n'importe qui peut le faire. Il n'y a pas besoin d'agrément particulier pour faire la photo d'identité. La photo d'identité, c'est quelque chose qui peut paraître simple. C'est un portrait sur un fond uni. Et moi, la première question que j'ai envie de te poser, c'est quel matériel tu utilises ? Quel focale, par exemple ? Qu'est-ce que tu utilises pour ta photo d'identité ? Alors, c'est très simple. J'utilise un boîtier pour commencer. C'est mieux. J'utilise une focale fixe, un 50 mm ou un 85 mm. Peut faire l'affaire aussi en fonction du recul qu'on a, en fait, finalement. Un fond blanc. Alors, attention, la photo d'identité, le fond ne doit pas être blanc. Donc, soit effectivement, on utilise un fond qui est déjà, par exemple, gris, mais il ne faut pas qu'il soit gris foncé. D'accord. Donc, moi, c'est vrai que j'utilise un mur blanc. Et par rapport à la position de ma lumière et la position de mon sujet, mon fond va être un petit peu gris clair ou beige, finalement, en fonction de comment je prends la photo. Voilà. Donc, après, j'ai un flash aussi, un flash Cobra, tout simplement, avec une boîte à lumière. On qu'on montrera tout à l'heure. Voilà. Et puis, c'est tout. Alors, si, je mets quand même mon appareil sur un trépied pour être droit, pour éviter trop galérer après quand je le mets sur l'ordinateur. Et c'est tout, en fait. Finalement, il n'y a pas besoin de beaucoup de choses. Donc, Beverly, tu vas avoir la lourde tâche de faire quelques photos de moi. Oh là là. Donc, comme tu m'as dit tout à l'heure, 50 mm, tu es sur un APS-C, là, tout de suite. Oui, c'est ça. Et pour le flash, ce qui m'intéresse, évidemment, ton flash, en fait, est en rebond sur les murs. C'est ça, exactement. Ce qu'il faut voir, c'est que ton studio est blanc. De manière générale, le plafond est blanc, tout est assez clair. Donc, on va avoir une lumière qui va être très réfléchie et très uniforme et douce, j'imagine. Oui, c'est ça, exactement. Et bien, on va voir ça tout de suite. Et on est ici, par exemple, sur un flash Cobra, ce qui veut nous dire qu'on n'a pas forcément besoin tout le temps d'avoir du matériel très dernier cri pointu pour faire des prestations qui marchent, quoi. Et ça, c'est important de le montrer. J'insiste. Il n'y a pas besoin de beaucoup de choses à part de savoir comment ça marche. Et quand elle dit que, petit clin d'œil à mes abonnés, que son fond blanc va devenir gris par rapport à sa lumière, c'est ce qu'on appelle la loi du carré inverse. Et on a fait une vidéo sur ça. Voilà, c'est ça. Question, est-ce que c'est rentable, la photo d'identité ? Eh bien, honnêtement, oui, c'est rentable. Plusieurs de mes collègues photographes qui faisaient de la photo d'identité me disaient, tu verras, fais ça, c'est rentable. Moi, je ne les croyais pas. Je me suis dit, vous voyez pas. Et en fait, si c'est extrêmement rentable, en fait, ça fait rentrer du prospect chez soi, ça fait rentrer du prospect qui va découvrir ton travail. Tu vas lui laisser ta petite carte et tout ça. Donc, potentiellement, s'il a apprécié le contact, il pourra te recontacter, voilà, s'il a besoin de toi. Et effectivement, c'est rentable. Je sais que, par exemple, j'ai une dame qui est venue faire une photo d'identité. J'ai signé une école à la suite parce qu'elle est directrice, en fait, d'école. Donc, et en toute honnêteté, à l'heure actuelle, les photos d'identité me permettent de payer le loyer de mon local. Donc, c'est rentable. Oui, parce qu'en fait, ça ne dure pas longtemps, mais ça se multiplie, façon de parler. Et puis, j'ai envie de dire, même toi, je rencontre du coup le lieu aujourd'hui. Je connaissais un peu Béverlet d'avant, mais je vois son studio pour la première fois. Tu es dans un petit village et finalement, tu fais peut-être partie aussi de ces services qu'on trouve dans les villages. J'imagine qu'il y a plein de gens qui ont besoin de photos d'identité. Et ça va être agréable pour ces gens-là de trouver ça au sein du village sans avoir besoin de prendre la bagnole. Exactement. Ils sont hyper contents. Alors, il y en a qui découvrent en passant, en se baladant parce qu'il y a un coin de balade juste en bas de là où je suis. Donc, ils trouvent que c'est chouette. Puis, j'ai des gens qui viennent d'un peu partout, même de Metz. En fait, c'est beaucoup mieux qu'un photomaton. Souvent, les photos dans les photomatons sont refusées. Le photomaton aussi, si ta photo est refusée, tu vas devoir retourner au photomaton et repayer. Moi, s'il y a un refus, parce que des fois, on ne sait jamais l'administration. S'il y a un refus, je leur refais la photo gratuitement. Et ça, c'est vraiment un service. Je leur dis, si votre photo est refusée, vous revenez, je vous la refais gratuitement. Côté un peu plus humain. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est plus humain. Je suis plus accueillante qu'à photomaton. Et c'est plus facile. Et même pour les parents qui ont des jeunes enfants, notamment des nourrissons. Un nourrisson dans un photomaton, ce n'est pas possible. Donc, du coup, je fais aussi les photos pour les tout, tout petits. Et les gens sont hyper contents. Ils disent, ah oui, c'est vrai que c'était plus facile que d'aller dans le photomaton et tenir le bébé. Je ne sais pas comment. Et puis, en plus, tu as l'habitude des bébés. Et alors, question du coup, on a parlé de photos refusées. Quelles sont les règles strictes à respecter pour une photo d'identité ? Alors, du coup, comme on a dit, pas de fond blanc. Ça, c'est la base. Après, les oreilles dégagées. Ça, on adore, mais effectivement, il ne faut pas les cheveux sur les oreilles. Pas de mèche sur le front ou au moins qui ne coupe pas le sourcil. Pas de lunettes. Ça, les gens ont du mal à comprendre. Mais les lunettes, ça peut faire des reflets. Et puis, les lunettes, on peut être amené à les changer. Donc, pas de lunettes. Pas de boucle d'oreille. Pas de colle roulée aussi. Et une fois, j'avais eu un collègue qui avait eu un client qui avait un suite à capuche. Et la photo avait été refusée. Donc, maintenant, je vais me dire à mes clients, pareil, pas de suite à capuche. Il faut être dégagé. Voilà, c'est ça, être dégagé. Pas de pince dans les cheveux, d'élastique ou de pince. Pas de bonnet, j'imagine. Pas de bonnet, non, effectivement. Le bonnet, tu seras obligé de l'enlever. Mais voilà, en gros, grosso modo, ce qu'il faut pour que la photo soit acceptée. Et pas de sourire. Ça, c'est très important. Ça, on a envie, on aimerait sourire parce qu'on n'est vraiment pas très, très beau sur nos photos d'identité. Mais ça, c'est le plus important. Bouche fermée, pas de sourire. Ça, c'est, voilà. Ce qui fera plaisir à mes copines mannequins ou modèles photos qui savent très bien ne pas sourire sur des photos. Voilà. Alors, je me tiens droit. Qu'est-ce que je fais ? Je ne souris pas, tu m'as dit. Tu ne souris pas, tu enlèves ton bonnet. Quel enfer, jamais de la vie. Et puis, c'est parti. On va faire une photo. Et bien, donc, on est à l'endroit où je vais me faire prendre en photo. Et comme on le voit derrière moi, en fait, c'est un simple mur peint en blanc. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir un fond particulier, papier ou autre. Un mur peint en blanc peut suffire. Et ce n'est pas la première fois que je vois ça. Et parfois, le plus simple et le plus efficace. Il ne faut pas chercher bien loin. Il va falloir enlever ton bonnet maintenant. Hey ! Donc, Beb. Je vais t'appeler Beb à partir de maintenant. Ça ne me dérange pas. Allez, ça me va. C'est mon surnom. On est intime. On s'est assis sur un lit de Noël. On est intime. C'est ça. Est-ce que... Donc là, maintenant, la photo est prise. Et après, il y a une partie forcément post-production qui consiste... Tu m'as expliqué, je crois, en un script, en fait. C'est ça, exactement. C'est un script sur Photoshop, en fait, pour créer ta planche de photos. Donc, il n'y a pas de post-traitement à proprement parler. Par exemple, si tu as un bouton ou quelque chose, je n'ai pas le droit de l'enlever. Des fois, on me demande... Même les CERN, j'ai déjà eu la demande de clients. On ne peut pas, en fait, retoucher. Voilà, ce n'est pas autorisé. Donc, si, effectivement, tu viens faire ta photo et que tu as un bouton, tu devras garder cette photo-là. Je te laisse cliquer. Du coup, c'est un clic, quoi ? Un petit peu plus qu'un clic, mais ça va être hyper rapide. Tu vas voir. Je te laisse faire. Allez, donc, ta jolie photo. Donc, voilà, j'ai fait mes petits clics. Je n'ai pas compté combien il y en avait. Et la planche de 6 photos est désormais prête à être imprimée. Donc, au final, on vient. Si toi, tu es prête, on s'installe. On shoot en peut-être deux minutes. Et c'est... En fait, en cinq minutes, ça peut être... Ouais, c'est ça. Cinq minutes après le temps d'imprimer. Des fois, dix minutes. Mais ouais, en moins de dix minutes, c'est fait. Et tu repars avec ta photo d'identité. Alors, maintenant, vers les bevres, pour les intimes. Il y a des choses un peu plus spécifiques, avec, par exemple, je crois, des coupons, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, que tu dois acheter sur un site pour avoir des photos avec signature électronique, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Alors, en fait, c'est photos avec signature électronique. Donc, ça s'appelle des e-photos. C'est pour les permis de conduire, notamment. Mais, maintenant, ça se déploie un petit peu pour les passeports et les cartes d'identité. Certaines mairies ou préfectures les demandent. Donc, là, effectivement, il faut que ce soit une signature en ligne. Donc, en fait, j'achète ces crédits sur le site Easy e-photo. Et, en fait, c'est pareil. Je vais te montrer. On rentre notre image. Tout se fait, finalement, aussi automatiquement. Et donc, effectivement, tu insères cette photo sur le site. Le client doit signer électroniquement. Sur une tablette ? Soit sur une tablette. Moi, j'ai effectivement une tablette. Ou alors, avec la souris. Ça suffit aussi amplement. Très bien. Et donc, ça, c'est pour tout ce qui est permis, tu as dit, c'est ça ? Permis de conduire. Et puis, mon passeport et carte d'identité si ça a été demandé par la mairie ou la préfecture lors de l'inscription, enfin, lors de la pré-inscription, enfin, de la pré-demande, pardon, pour cette photo d'identité. OK. Voilà. Et bien, Béverlet, merci. Énormément de nous avoir accueillis. J'espère que, grâce à toi, ces gens qui nous regardent en sauront un peu plus sur la photo d'identité. Et je vais les encourager à aller voir ton travail. Je mets ton Instagram ici. Ou oui, je ne sais jamais où c'est. Quelque part par là. Et puis, à très bientôt. Merci. Merci à toi. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501